Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose un petit déballage de l'accessoiriste californien Saatchi, une powerbank ultra bien designée, 4 ans. Alors qu'on ait besoin de partir en week-end ou tout simplement de batterie parce qu'on a oublié de charger le téléphone et qu'on ait besoin de le charger pendant le transport par exemple, je pense qu'on a tous besoin de ce type d'accessoire, en tout cas avec un iPhone, et l'intérêt quand même c'est qu'il soit le plus compact possible. Alors celui-ci fait 16 cm de longueur, 7 cm de largeur, 2 cm d'épaisseur et je l'ai pesé à 266 grammes. Alors certes il y a des produits bien plus petits, bien plus compacts, néanmoins qui ne font pas tout ça. Ici vous avez du Qi, vous avez la recharge Apple Watch et vous avez de l'USB-C plus USB-A. A propos des caractéristiques techniques, on va recharger jusqu'à 12 watts avec le port USB-A, 18 watts avec le port USB-C, 2,5 watts pour l'Apple Watch et seulement 5 watts en Qi. On va faire un petit test juste après. Alors perso je trouve que ce produit s'adresse vraiment aux personnes qui évidemment ont un iPhone, mais surtout une Apple Watch puisque regardez, rares sont les powerbank à embarquer en fait directement le chargeur de l'Apple Watch. Côté design, rien à redire et regardez ces bords, ça me rappelle vraiment l'iPhone X. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce design, moi je l'ai trouvé exceptionnel. Toujours sur les bords ici, on a 4 LED qui nous indiquent le niveau de charge de la batterie, on a le port USB-C qui permet de recharger la powerbank, ça m'a pris 3 heures à peu près, et qui chargera évidemment un iPad Pro compatible USB-C. Et puis à noter que le constructeur conseille de ne charger que 3 appareils en même temps, alors qu'on a la possibilité d'en charger 4 au maximum. Et puis toujours à propos de la charge, donc j'ai fait le test en chargeant un iPhone en Qi pendant toute une nuit. Regardez, mon iPhone 12 Pro s'est chargé en un peu plus de 3 heures, donc c'est forcément plus lent puisque c'est du 5W et pas du 7,5W pour le Qi traditionnel. Et j'ai rechargé en même temps l'Apple Watch. Sachez qu'après toutes ces recharges, au bout de la nuit, j'avais plus qu'un peu plus d'un quart de batterie sur la powerbank. Et puis une petite remarque concernant la recharge sans fil, que ce soit avec l'Apple Watch ou en Qi avec un boîtier d'AirPods par exemple, ou l'iPhone, faudra appuyer pour lancer cette recharge deux fois sur le bouton, c'est une question d'économie d'énergie. Cette batterie a une capacité de 10 000 mAh, ce qui est largement suffisant pour une utilisation occasionnelle, et si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501